Les pommes, c'est sympa à ramasser, on est avec ses copains, on aide, ça change, ça nous fait sortir de chez nous, surtout. Là, on est à Abera, une entreprise où on fait de la viande de cochon et ils nous ont mis à disposition leur verger. Et on ramasse des pommes pour financer le séjour plein de Val-André avec Coglado. On va faire du jus de pommes et après on va les vendre pour justement faire baisser le prix des voyages. On avait fait ça l'année dernière aussi, mais l'année dernière on était beaucoup moins. On était une dizaine et on avait ramassé qu'une tonne, que déjà bien, mais on aurait dû faire plus. L'année dernière on a été surpris, c'est vrai que c'était la première fois qu'on faisait. Alors c'est vrai que quand on a vu que ça représentait une tonne transformée en poche de 3 litres, on s'est retrouvé avec 220 poches de 3 litres, on s'est dit « Oh, on va en avoir pour l'année ». Et en fait, sur les réseaux sociaux, on a annoncé la vente de jus de pommes et il y a eu un engouement énorme. C'est-à-dire que les gens venaient en début d'après-midi en prendre et revenaient en fin d'après-midi. Le goûter revenait en fin d'après-midi en racheter. Et en fait, en une après-midi, on a vendu les 200 poches de 3 litres. C'est vrai que d'habitude, on fait d'autres actions. On a pu vendre des brioches, faire des journées travaux là où on va en séjour. Là, faire quelque chose sur le territoire, je trouvais ça une empreinte un peu plus forte. Au début, je n'étais pas très productif parce que je m'amusais, on parlait. Mais je devais faire un saut toutes les 10 minutes, ce qui n'est pas beaucoup. Et là, je dois faire maintenant deux sauts toutes les 10 minutes à peu près. J'ai ramassé entre 10 et 12 sauts de pommes. Bon, vous pouvez retourner. Oui. Sous-titrage ST' 501